Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans le chapitre « Comment devenir acteur ? », il y a la fameuse question que tout le monde se pose, et probablement que vous vous la posez aussi, c'est comment lancer sa carrière d'acteur, même si vous partez de zéro et que vous n'avez jamais eu de formation, et en plus, faire un plan d'action qui vous permettra de faire entrer de l'argent dans votre activité d'acteur. On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Vous rêvez de devenir acteur, vous partez de zéro, vous n'avez pas de formation, vous n'avez pas fait les cours privés, vous n'avez pas fait le conservatoire, vous n'avez aucune formation théâtrale. Pas de panique, parce que vous êtes tous des comédiens en puissance, vous êtes tous des acteurs en puissance, que vous en rendiez compte ou pas. Un petit indice, c'est que tous les jours, on fait semblant. On fait semblant de se sentir bien quand on n'est pas bien, on sourit à son patron alors qu'il ne nous respecte pas, ou on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup de reconnaissance dans le boulot que l'on fait. On se sent un peu prisonnier, donc pour donner le change, on se balade dans notre société toujours avec un masque, d'accord ? Et ça, et ça, c'est de la comédie. Tous les jours, vous faites semblant. Donc il y a chez vous déjà un potentiel d'acteur que vous ignorez, d'accord ? Donc, la seule chose, c'est pour commencer à pouvoir faire semblant, mais devant une caméra, eh bien, c'est de commencer à avoir ses premières expériences. Si c'était pour devenir acteur de théâtre, là, je vous dirais, ah ben non, il faut vraiment se former, il faut vraiment aller au conservatoire, il faut vraiment aller travailler des pièces de théâtre et tout. Bon, moi, c'est pas mon cas, moi, j'ai une formation théâtrale parce que j'ai appris les bases du jeu de l'acteur au théâtre, dans mes cours d'art dramatique, quand j'étais plus jeune, j'avais 20 ans, je sais plus quelle âge j'avais, mais en tout cas, j'étais plus jeune, et je connais les bases. Donc, mais j'ai déjà vu des gens qui n'avaient pas nécessairement suivi de cours et avec qui j'ai passé des castings, j'ai passé des castings en tant que réalisateur, c'est-à-dire que je faisais passer des castings à des acteurs qui n'avaient jamais rien fait et qui, pourtant, sont des comédiens en puissance et qui sont très bons dans ce qu'ils font, alors qu'ils avaient parfaitement ignoré cette capacité qu'ils avaient de jouer la comédie jusque-là, quoi. C'est une découverte pour eux et ils prennent conscience de leur potentiel rien qu'en passant à un casting. Donc, ce qui veut dire que déjà maintenant, sans le savoir, il y a des rôles, il y a des petits projets pas trop ambitieux que vous pouvez commencer à faire. Voilà, tout simplement. Le premier point de ce plan d'action-là que je préconise pour vous, c'est de contacter les étudiants en cinéma, dans une école de cinéma, tout simplement, et de leur proposer, d'accord, bénévolement, pour eux, pour leurs travaux de fin d'études ou alors leurs travaux pendant l'année et l'année scolaire. Il y a des choses qui doivent tourner, il y a des films qu'ils doivent faire, etc. Et vous vous proposer en tant qu'acteur, actrice, totalement gracieusement, en disant, ben voilà, d'habitude, je me fais payer pour ce type de prestations, voilà. Et là, je vous propose, gracieusement, parce que je sais que vous n'avez pas forcément le budget qu'il faut pour payer les acteurs dans vos films, moi, je me propose de tourner, gracieusement, pour vous, dans vos courts-métrages. Donc, vous faites un deal comme ça, mais en échange, vous demandez les images du film, d'accord, une fois qu'il est monté, mixé et prêt à être envoyé éventuellement dans les festivals. Ça, c'est tout bon pour vous aussi, ça, au niveau de la visibilité. Au-delà de ça, au-delà de la visibilité, ce qui est intéressant pour vous, c'est de garder les images pour pouvoir, après, faire une bande démo d'acteurs. Et j'ai déjà fait une vidéo qui vous explique par qui commencer, par les directeurs de casting ou par les agents d'acteurs. Et je vous disais que la bande démo est vraiment incontournable pour faire sa propre promotion efficacement, pour se vendre en tant qu'acteur et actrice. Ce sera quelque part par là ou ici, près du i, là, qui est affiché à l'écran. Vous pourrez voir cette vidéo où je vous en dis un peu plus sur la question. Mais ça, c'est une stratégie qui va vous permettre d'avoir une bande démo pour contacter les directeurs de casting et éventuellement les agents. Ok ? Donc ça, c'est un premier truc. Maintenant, il y a un deuxième point dans ce plan d'action qui est vraiment très intéressant pour vous aussi parce que ça va vous permettre de commencer à gagner vos premiers euros, vos premières centaines d'euros dans votre activité, à faire rentrer ça dans votre activité. Le problème, quand on débute et qu'on démarre de zéro, c'est que, voilà, c'est bien de se proposer gratuitement, mais bon, voilà, c'est gratuit, c'est bénévole. Parfois, on ne se sent pas valorisé par ça, mais ça permettra d'avoir vos premiers tournages, de prendre confiance en vous et d'avoir des rôles. Maintenant, le deuxième plan d'action, c'est de vous inscrire dans un maximum d'agences de pub qu'il y a dans votre région, dans votre coin. Vous tapez simplement agence casting pub, le nom de votre région, et vous allez voir s'il y a une agence qui est dans les parages, eh bien, vous le trouverez facilement. Maintenant, s'il n'y en a pas, choisissez la capitale la plus proche, soit agence pub plus Paris, d'accord ? Paris ou alors Bruxelles, suivant que vous êtes en Belgique et que vous me regardez depuis la Belgique ou depuis la France. Et si vous me revoyez depuis le Canada, vous mettez tout simplement agence pub Montréal, Québec, etc. Enfin, voilà. Et vous allez forcément trouver quelque chose. D'accord ? Et l'idée, c'est de vous inscrire le plus rapidement possible dans le fichier comédien, pas figuration, parce que les types de contrats ne sont pas tout à fait les mêmes, dans le fichier comédien, pour justement avoir des opportunités de tourner des spots publicitaires. Et la publicité, l'avantage, c'est que c'est très bien payé, parce qu'ils ont le budget qu'il faut pour bien payer les gens. Donc ça, ça vous fera du bien de pouvoir plancher là-dessus et de commencer à être soulagé par le fait que vous commencez à gagner un petit peu votre vie avec votre activité d'acteur ou d'actrice. D'accord ? Mais il faut être dans le fichier comédien. Et pourquoi je le cite en deuxième point ? C'est parce que ce qui convaincra l'agence de vous laisser aller dans le fichier comédien, c'est que vous devez prouver que vous êtes un professionnel ou une professionnelle. et c'est la bande démo qui va les convaincre. Moi, ça faisait des années que je faisais partie de la même agence de pub et j'en avais marre d'être appelé pour juste de la figuration. Pour finir, j'ai arrêté de répondre à leurs e-mails. D'accord ? Et des années plus tard, je me suis rendu à un shooting photo, etc. Et je leur ai dit « Ok, je me réinscris, mais cette fois, je veux être dans le fichier comédien et non pas dans le fichier figurant. » Ils m'ont posé la question « Ok, tu es un professionnel, tu as une bande démo ? » « Oui, j'ai une bande démo, voilà, je vous la montre. » Et j'avais une bande démo, effectivement. Et c'est la bande démo qui les a convaincus que j'en étais. Donc, n'y allez pas, encore une fois, sans bande démo parce que sinon, on va vous mettre dans le fichier figurant et là, ce n'est pas les mêmes contrats, ce n'est pas rémunéré de la même manière, ce n'est pas pareil. D'accord ? Pour vous dire un petit peu la différence entre les deux, si ça vous intéresse de le savoir, c'est qu'en tant que figurant, vous prestez une journée de travail et vous restez des heures et des heures pour finalement être à l'arrière-plan tout flou derrière le rôle principal, d'accord ? Dans une pub et basta. D'accord ? Maintenant, il y a autre chose en tant qu'acteur, il y a autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est que vous êtes payé pour la prestation pour une journée, deux journées, etc., suivant un barème bien précis et encore une fois, la publicité, c'est très bien payé donc je vous laisse imaginer le potentiel du truc mais c'est qu'en cas de diffusion, comme votre image est reconnaissable, vous êtes payé une deuxième fois et ça, c'est génial parce que, imaginez, la publicité va être diffusée pendant six mois à la télévision, c'est une pub pour la télévision, que ce soit une campagne d'affichage, une photo, une simple image sur les arrêts de bus, par exemple, ça peut arriver, eh bien, il y a ce qu'on appelle un droit à l'image ou droit de suite, il y en a même qui appelle ça aussi droit voisin, eh bien, vous êtes payé deux fois, donc la première fois, c'est quand vous prestez la journée de boulot comme n'importe quel travailleur sur le tournage, d'accord ? Ok ? À autant la journée, il y a des barèmes pour ça, mais en plus de ça, en cas de diffusion du spot publicitaire, vous recevez un deuxième revenu qui, lui, est plutôt récurrent parce que ça constitue pour eux une autorisation de diffuser votre image pendant six mois. Et le plus drôle, c'est qu'au bout des six mois, si la publicité cartonne et qu'ils ont envie de continuer à exploiter ce spot publicitaire, ils peuvent re-signer pour six mois supplémentaires. Ce sont des contrats renouvelables. Moi, j'ai des copains comédiens qui touchent encore aujourd'hui des droits voisins ou droits à l'image ou droits de suite de l'argent qui touchent pour une publicité qu'ils ont tournée il y a plusieurs mois, voire même il y a un an. Donc, c'est plutôt sympa, quoi. À la limite, vous êtes sur votre canapé, vous êtes devant la télé, vous voyez le spot publicitaire qui passe et vous passez à la caisse, quoi. Votre compte en banque se remplit. C'est plutôt agréable. Voilà, ça, c'est le plan d'action que je vous propose. Et il ne tient qu'à vous de l'appliquer et de mettre dans les commentaires les progrès que vous aurez fait en appliquant ce plan d'action. Ça m'intéresse de voir un petit peu comment vous évoluez et à quel point vous êtes dans l'application de ce plan d'action. Est-ce que vous êtes encore à contacter les étudiants en cinéma ? Est-ce que vous avez tourné déjà deux, trois films avec des étudiants en cinéma ? Ou alors, est-ce que vous êtes sur le point que vous avez réussi à avoir une bande démo et que vous êtes sur le point de contacter les agences de publicité ? Mettez-moi ça dans les commentaires parce que ça m'intéressera de suivre votre évolution. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires sous cette vidéo. Je me ferai une joie d'y répondre. D'accord ? Voilà. Donc, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur la petite cloche pour être sûr de ne rien louper des prochaines vidéos que je vais publier sur ma chaîne YouTube. Je vais vous faire un petit aperçu du dernier film que j'ai fait, c'est-à-dire L'ombre et la lumière qui a été proposé dans plusieurs festivals. D'accord ? Je vais vous montrer la bande-annonce du film L'ombre et la lumière que j'ai tourné en 2021. Il est sorti en 2022. Il a été envoyé dans plein de festivals. Et voilà, je voulais partager ça avec vous. Je vous envoie la bande-annonce. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça c'était pour vous montrer ce que j'ai fait en tant que réalisateur en termes de dernier court-métrage que j'ai fait. Voilà, il a circulé dans les festivals. Et là, maintenant, je suis en train de préparer un prochain film qui est encore à l'état de projet, mais on est en train de répéter avec les acteurs. Et ça s'appelle « J'ai trouvé un boulot, je me repose ». Ce sera une comédie, vous l'avez compris. Et j'en arrive au cadeau que j'ai pour vous. 30 minutes de coaching offerts. Voilà, il y a un calendrier sous cette vidéo. Vous prenez un jour, une heure. Par contre, il faut avoir absolument un compte WhatsApp. C'est gratuit, alors profitez-en. Vous créez un compte WhatsApp. Comme ça, moi, je pourrais vous appeler et partager 2-3 documents avec vous pour vous montrer des articles de presse, mes apparitions à la télévision, les interviews que j'ai données, le méga-casting que j'ai organisé en mars 2023 qui m'a permis de découvrir pas moins d'une trentaine de talents. Et il y en a énormément qui sont dans ma base de données, dans mon entreprise réussir dans le cinéma production. Donc, moi, maintenant, pour trouver des acteurs, je n'ai aucun problème. Soit je les forme et puis j'écris pour eux, ou alors, ils sont déjà talentueux et ils sont déjà formés, mais alors, à ce moment-là, je n'ai plus qu'à leur envoyer un e-mail ou leur téléphoner, leur envoyer le scénario et leur demander s'ils sont libres de tourner le lundi qui suit. Voilà. C'est aussi rapide et efficace que ça. Chez moi, on ne passe pas son temps à passer des castings, c'est on se connaît, on se fait confiance et on y va. On passe aux actes. Voilà. Donc, le lien Calendly pour 30 minutes de coaching offerts. On voit ensemble votre parcours et on voit si on peut travailler ensemble, si éventuellement, j'ai éventuellement une formation pour laquelle vous serez totalement qualifié pour le suivre, pour le rejoindre ou alors, est-ce que c'est un coaching qu'il vous faut ou alors, est-ce que c'est vraiment autre chose et là, j'aurai forcément quelque chose à vous proposer. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501